Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc depuis juin 2014, depuis juin dernier, vous êtes en charge de cette mission a priori impossible, simplifier les relations entre nous et l'État et l'administration, on va en parler. Vous avez été député de l'Essonne, vous avez créé dans ce département du sud de l'Île-de-France, avec d'autres le Génopôle qui est un concentré de nouvelles technologies qui regroupe 95 entreprises aujourd'hui. Vous avez été l'un des porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et dans le cadre de ce groupe, vous défendez clairement explicitement ce que vous appelez la gauche du réel face à la gauche des idéaux, en d'autres termes, la gauche moderne face à la gauche tradie. À cette dernière, vous lui reprochez d'oublier de regarder le monde tel qu'il est. Et dans ce cadre-là, vous êtes l'un des fervents défenseurs de la loi Macron, dont nous reparlerons. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corine Laurent pour La Croix. Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. C'est Corine Laurent qui pose la première question. Oui, la loi Macron sur la croissance et l'activité ne fait pas l'unanimité au sein des députés socialistes. Alors on va vers quoi ? Vers un compromis ou un passage en force du gouvernement ? Thierry Mandon, qu'attendez-vous ? Je ne crois pas au passage en force. Il n'est pas souhaitable. Il faut prendre le temps de l'explication de la logique de cette loi, qui est une loi de déblocage de quelques difficultés réglementaires qui entravent l'initiative et de remise en question de quelques situations de puissance, de monopole, de gens installés, qui empêchent des nouveaux entrants, des jeunes de se développer. Donc authentiquement, je ne vois pas en quoi cette loi peut poser des problèmes à la gauche. Alors on va peut-être rentrer dans le détail avec Alain Baron au Radio Notre-Dame. Quand même, il y a une mesure qui est un peu emblématique, qui tourne autour du travail de dimanche. Il y a eu des voix à gauche qui sont élevées contre, notamment Madame Hidalgo, Madame Aubry. On va vers un compromis à combien de dimanches par an d'ouverture ? On est entre 5. La loi actuelle, c'est 5, c'est ça ? C'est exact. Voilà. Et on peut aller jusqu'à 12 éventuellement ? Dans la version initiale du texte, les maires peuvent décider, s'ils le souhaitent, d'aller jusqu'à 12 dimanches travaillables. D'abord, la mesure est une mesure extrêmement limitée. Elle est limitée en soi. Ça fait de dimanche sur 10 travaillé. On est aujourd'hui à dimanche sur 10. On peut éventuellement aller jusqu'à 2 dimanches sur 10. On sait pertinemment que cette règle ne sera appliquée que dans quelques centres urbains et que c'est à peu près la moyenne européenne. Donc, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là, il n'y a pas de changement de société, il n'y a pas de changement de civilisation. Il y a une latitude plus grande laissée aux maires pour que un certain nombre de commerces, petits ou grands, puissent s'ouvrir. Et puis, il y a aussi une deuxième règle dont on ne parle pas, qui n'était pas une règle qui figurait dans la loi jusqu'à aujourd'hui, qui est la nécessité de contrepartie salariale pour ceux qui, volontaires pour travailler le dimanche, le font. Donc, pour obliger l'employeur à dédommager ce jour de travail qui n'est pas un jour comme les autres. Car, troisième chose qu'on dit encore moins, et c'est pourtant pas là qu'il eut fallu commencer, la règle demeure, le non travaille le dimanche. On élargit les exceptions, mais la règle de base reste, le dimanche n'est pas un jour travaillé. – Donc, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, en gros. – Mon sentiment, c'est que ce débat est intéressant parce qu'on voit bien que derrière, il y a des craintes, notamment des craintes de, entre guillemets, marchandisation de la société, transformation de la société en une espèce de grand centre commercial ouvert du lundi matin au dimanche. – Sept jours sur sept. – La réalité oblige à dire que nous ne sommes bien loin de ce risque-là, bien loin de ce risque-là, mais que finalement, que ce texte qui ouvre un peu les possibilités, permette de refaire le point sur la société qu'on souhaite et celle qu'on ne souhaite pas, ce n'est pas inutile, c'est un vrai et beau débat politique, mais qu'il faut aborder avec un peu de pragmatisme. – Benjamin Rosier, RCF. – Alors, pour continuer sur le travail dominical, l'une des critiques aussi, c'est de dire finalement, est-ce que ça va créer beaucoup d'emplois, cette libéralisation-là, entre guillemets, si on la compare par exemple à la libéralisation du transport en autocar, inter, intra-régional, qui fait partie aussi, qui est intégrée dans cette loi, là on parle de 10 000 emplois, comment on peut chiffrer sur le travail dominical ? Et les critiques se portent souvent sur cet objectif qu'est l'emploi aussi. – Alors, c'est techniquement très difficile, pour plusieurs raisons. Première raison, à partir du moment où la latitude d'ouvrir plus de dimanche pour les magasins est laissée aux maires, vous ne pouvez pas anticiper les comportements des maires. Et si le maire de Paris ne veut pas appliquer cette possibilité, ce qui sera son droit, si le maire de Lille ne veut pas l'appliquer, donc là vous avez déjà perdu deux très grandes villes, il est probable que l'impact emploi soit très limité si tout le monde l'utilise, donc ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on mesure mal les effets de substitution. Si vous ouvrez un certain nombre de commerces le dimanche, est-ce que ça aura ou pas des effets de substitution dans les commerces existants ? Dans d'autres formes de vente, style les ventes par Internet, qui sont quand même un problème grandissant, donc le chiffrage de cette mesure est difficile à faire. Ça créera des emplois, ce ne sera pas la solution au problème du chômage, évidemment, mais il est difficile de donner un chiffre précis pour ces raisons. Corinne Laurent Lacroix. Est-ce qu'aller vers une proposition socialiste de 7 dimanches, par exemple, c'est tenable ? C'est un bon point d'accord ? Est-ce que c'est mieux 7 que 5, que 12 ? Très sincèrement, ce qui compte, c'est qu'à la fin de la discussion, du débat de fond, les craintes levées, on soit pragmatique, et s'il faut s'arrêter à 10, on s'arrêtera à 10. Je ne pense pas que la loi échouera à deux dimanches près. – On vous sent pragmatique, Thierry Mendo. – Sur cette mesure, comme sur toute, d'ailleurs, parce que je crois que cette loi, qui a été interprétée parfois comme une loi de virage idéologique de la gauche, n'a rien à voir avec ça. C'est une loi de réalités économiques et en même temps de réalités sociales qui peuvent se coordonner avec de nouveaux espaces de liberté économique sans remettre en cause des modèles de sociétés existants. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Alors, le projet de loi Macron s'attaque aussi à certaines professions réglementées, un certain nombre de professions. Pour les taxis, il semblerait que le gouvernement soit déjà revenu en arrière. Pour les notaires, vous allez tenir bon jusqu'au bout. – Oui, parce qu'alors… – Alors, on prend en l'ordre, peut-être, les taxis, tiens. – Non, mais ça, c'est une question qu'on a d'abord intérêt à prendre globalement, puis après à disséquer. Il y a deux menaces aujourd'hui sur des professions. Enfin, il y a deux, comment dirais-je, de menaces ou de nécessité de réforme. Il y a des professions dites réglementées, qui sont tellement réglementées qu'elles ont des niveaux de rentabilité pour ceux qui les exercent, qui sont à peu près trois fois le taux moyen de bénéfice de l'économie nationale. Les professions, notaires, huissiers, avocats, le taux moyen de bénéfice est de l'ordre de 20% net après impôt, quand le taux moyen de bénéfice de l'électualité économique, c'est 7%. Donc, on est pratiquement, quand on est notaire, on gagne trois fois mieux sa vie que quand on est dans une activité normale. – Alors, que dites-vous aux notaires qui nous écoutent ou qui nous regardent ? – Ce que je leur dis, c'est qu'il y a une évidence première, qui est que ce n'est pas normal que nous ayons aujourd'hui moins d'études notariales qu'en 1980. Il y a beaucoup plus de populations et il y a moins d'études notariales. Et que, deuxièmement, ce n'est pas normal que des jeunes qui apprennent le métier de notaire soient condamnés pour leur vie durant, sauf s'ils sont le fils du notaire qui détient l'achat, à être salariés d'une office, alors qu'on sait qu'il y a des besoins d'installation dans certaines parties du territoire. Donc, je leur dis, comprenez cette évolution. Elle ne remet pas en cause substantiellement le modèle économique qui vous fonde, mais en même temps, elle ouvre un peu la porte à des nouveaux entrants et très sincèrement, c'est tout à fait acceptable. Et par ailleurs, elle maîtrise certains tarifs. Je prends un exemple tout bête. Vous rachetez un appartement, 100 000 euros, ou vous achetez un appartement, 1 million d'euros. Les tarifs des notaires sont proportionnels, donc sont d'autant plus importants que le prix de l'appartement acheté est élevé, alors que le travail est exactement le même. Le travail de vente, c'est exactement le même que l'appartement soit très cher ou peu cher. Ça n'est pas normal, là aussi, on doit réguler les tarifs. Donc, il n'y a pas de remise en cause profonde du modèle économique, mais il y a une ouverture qui me semble nécessaire à l'économie d'aujourd'hui. Corinne-Laurent Lacroix. Finalement, ce qui est entrepris avec la loi Macron et ce que vous, vous entreprenez avec la simplification, il y a quand même des points communs, c'est faire sauter des verrous, débloquer la société. Comment on s'y prend pour contourner les corporations ? – Alors, ça c'est très important, ça nécessite une vraie philosophie dans l'action publique, que je crois d'ailleurs, nous partageons avec Emmanuel Macron et avec d'autres membres du gouvernement. La simplification, ça n'est pas de la déréglementation. La simplification, ça n'est pas croire que moins il y a de droits et mieux la société se porte. Cette vision-là de la simplification est portée, notamment dans les pays anglo-saxons, que j'ai visités très précisément, qui sont des pays de faible niveau législatif, qui considèrent qu'en gros, la société peut s'autoréguler avec quelques niveaux de... – Donc, ce n'est pas ce que vous faites en ce moment ? – Nous ne faisons pas de la déréglementation, nous menons le combat de la simplification au nom du droit, mais d'un droit qui soit lisible, d'un droit qui soit le plus clair possible, donc le plus efficace possible, et surtout le plus applicable possible par ceux qui n'ont pas les moyens. Car finalement, ce qu'on voit très précisément, c'est que la complexité, ceux qui sont les grosses sociétés, qui ont les moyens d'avoir recours à des cabinets conseils, à des avocats fiscalistes, ils s'en sortent très très bien. Les petites entreprises, les petits acteurs économiques, les plus fragiles, eux, sont confrontés par ce travail-là. Donc, nous menons ce combat au nom du droit, et la loi Macron, c'est la même chose. Ce n'est pas moins de droits. Il n'y a pas de révolution. C'est même parfois plus de droits. Par exemple, sur l'épargne salariale, l'intéressement des distributions d'actions pour les salariés, il y a tout un volet de la loi dont on ne parle absolument pas, qui est très important, mais c'est vrai, c'est un droit qui part de la réalité des situations réelles, qui essaye d'ouvrir un peu des portes qui sont aujourd'hui fermées à double tour. – Benjamin Rosier, RCF. – Pour revenir sur la dimension politique, quand même, dans votre camp, propre camp politique, derrière ce projet de loi, quand même, Martine Aubry utilise des mots assez durs, elle parle de régression par rapport à ce texte. Si on les met en balance avec un projet de loi de liberté et de progrès du président François Hollande, est-ce que là, on n'est pas quand même sur le début d'une véritable scission idéologique au sein de votre parti ? Ou alors, on reste dans des postures, on est à six mois d'un congrès du Parti Socialiste ? – Je crois que ce que nous traversons au sein du Parti Socialiste, qui sont des accords très profonds, finalement, peuvent se retrouver sur toutes les forces politiques aujourd'hui. À l'évidence, la crise que nous subissons n'est pas un mauvais moment, dont nous sortirons, tel que nous y étons entrés, mais on est à un changement de période, d'époque, très profond, c'est une mutation, dont on peut expliquer un certain nombre de tenants, qui sont évidents, technologiques, géopolitiques, je ne rentre pas pour l'instant dans ce niveau-là de la discussion, et que ces mutations impliquent des évolutions culturelles, des transformations, que je crois un certain nombre de personnes, sur tout le champ politique, ont du mal à faire. Je ne leur jette pas la pierre, mais il y a sûrement une sous-estimation du niveau de réponse nouvelle qu'il faut apporter aux mutations du monde contemporain. Je crois que c'est ça, et c'est vrai que ça existe au sein du Parti Socialiste, il faut le regarder en face, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble, mais ça veut dire qu'on doit passer beaucoup de temps pour en parler, parce que ce mouvement, cette mutation, il faut la faire collectivement, mais ça existe au sein de l'UMP, ça existe dans toutes les formations politiques. En gros, je ne vais pas dire les anciens contre les modernes, parce que ce serait trop caricatural, et ça pourrait être péjoratif contre ceux qui ont du mal à penser, ou qui disent, attention, ce n'est pas parce qu'on se modernise qu'il faut passer par-dessus l'épaule toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Est-ce que la frontière passe peut-être entre les réalistes et les idéalistes, d'une certaine façon ? Écoutez, moi, je crois surtout que ça part d'une attitude vis-à-vis de la société, c'est-à-dire qu'il y a une forme de politique tutélaire de la société qui prétend expliquer aux citoyens ce qui est bon pour eux et mettre en œuvre à leur place ce qui est bon pour eux. Qui porte ça ? C'est plutôt la vision traditionnelle de la puissance publique, qui d'ailleurs, je l'observe, n'est plus puissante, et c'est tout son problème. Et puis il y a une vision beaucoup plus moderne qui part de la société, des citoyens tels qu'ils sont, de leurs aspirations, de leurs valeurs, et qui, de manière un peu plus participative et surtout, en partant d'eux-mêmes, de manière un peu plus ascendante, essaye de recomposer l'espace public. C'est ce projet-là qui me semble le vrai projet de transformation que la gauche doit porter. Alain Baron, Radio-Étrodale. Toujours dans le projet de loi Macron, il y a une mesure que je trouve assez originale, c'est le développement des transports par autocar. D'où ça vient ? C'est surprenant ? C'est le grand intérêt de cette loi, Macron. Ça vient d'une attitude nouvelle par rapport aux législations qui est l'observation de ce qui se passe dans les pays étrangers. Ça aussi, c'est nouveau. Généralement, la France a la prétention de savoir, pour sa société et pour le monde entier, ce qui est bon pour le monde entier. La France se prend pour le centre du monde. C'est parce qu'on est la France, on n'a pas besoin de regarder, on sait, et de toute façon, c'est nous qui portons le phare du monde et donc qui allons sauver le monde entier. Emmanuel Macron, il a regardé, et on a fait le même travail sur la simplification, ce qui se passait à l'étranger. Il s'est rendu compte qu'il y avait 110 000 personnes qui voyageaient en autocar en France, qu'il y en a 30 millions en Angleterre, 30 millions de voyageurs par an, 110 000 en France, et qu'il y en a 8 millions, il y en avait 2 millions il y a quelques années en Allemagne, il y en a 8 millions, que tout ça a créé un certain nombre d'emplois, que ça n'a pas fragilisé les transports de rails, et il s'est dit, mais pourquoi ce secteur-là est bloqué comme il est bloqué en France ? Et donc, il fait évoluer ses règles parce que c'est très porteur d'emplois, mais c'est surtout porteur d'attente de la société. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous habitez à Châteauroux, votre ami, votre fiancé, habite à Marseille. Vous ne pouvez pas aller à Marseille. Il faut passer par Paris. Ou alors vous faites du covoiturage avec Uber et ainsi de suite, sinon vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y la voir. Parce que les liaisons interrégionales, c'est tellement encadré en France que c'est impossible de monter les liaises rentales. Donc il y a un besoin de la société, un besoin de mobilité, et la proposition d'Emmanuel Macron permet d'y répondre, permet de créer des emplois et permet en plus de faire baisser le coût des transports. – Une dernière question de Corinne Laurent-Lacroix. – Oui, toujours sur la fameuse loi Macron, le débat sur le dimanche et les professions réglementaires ont fait oublier un point important de la loi, les cessions d'aérogare et les habitants de Toulouse ou de Nice, par exemple, se sentent un peu dépossédés de leurs joyaux. Est-ce que ce n'est pas… – Ils ont payé très cher. – Voilà. Est-ce que véritablement il faut laisser l'aéroport de Toulouse aux Chinois ? Est-ce que ça procède de réalité économique locale ? – Il se semble dépossédé parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'il gardait la propriété de l'aéroport de Toulouse. Il le gardait à 100%. Ce qui bouge, c'est la société qui exploite l'aéroport. C'est-à-dire que c'est la société qui loue les pistes aux avions, fait toutes les prestations de service pour que les pistes soient propres quand les avions atterrissent ou décollent, s'occupent de commercialiser les boutiques et traitent les questions de sécurité, d'accès. – Donc ça, ce n'est pas les Chinois ? – Si. – Si, voilà. – C'est ça qui fait peur. – Non mais attendez, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de dépossession au sens où la propriété reste la propriété publique. Donc ce qui est vrai, c'est l'exploitation, l'usage qui est fait de l'aéroport qui est mis en œuvre par une société dans laquelle les capitaux privés vont monter à 49%. Donc ça reste public majoritairement. Et je trouve que ces capitaux sont chinois. Ils auraient été norvégiens ou français, je ne vois pas très bien la différence. Et donc les Toulousains n'ont pas à craindre, me semble-t-il, de cette évolution-là qui va permettre surtout à cet exploitant recapitalisé d'investir un peu plus qu'il ne le faisait récemment. – Alors une dernière question, peut-être avant de faire la pause. Dans le même ordre d'idées, vous avez évoqué les autocars, ils vont rouler sur des autoroutes. Les autoroutes sont l'objet d'un débat en ce moment. Ils ont été concédés à des opérateurs privés. Plusieurs positions s'affrontent. Est-ce qu'il faut renationaliser ? Est-ce qu'il faut renégocier les contrats ? Est-ce qu'il faut geler les tarifs ? Qu'en dites-vous ? – Ce qui est vrai, c'est que le contrat qui a cédé à des entreprises privées la gestion des autoroutes est un contrat qui est absolument léonin. et qui, pour la puissance publique, est une catastrophe. Voilà des acteurs privés, tout à fait respectables, en plus des grandes sociétés françaises, donc respectables, qui ont des taux de rentabilité sur les autoroutes de l'ordre de 20%, là encore de 20%, je rappelle que 7% le taux moyen de rentabilité de l'économie nationale. Donc ils ont une rente de situation qui a été donnée indirectement par le contribuable par la puissance publique. Et donc que la puissance publique se dise à un moment, t'allais vers une tête, t'allais un peu loin, comment on peut corriger le tir ? C'est sain, est-ce qu'on pourra se financer ? Et en termes financiers, en termes juridiques, la renationalisation des autoroutes, est-ce qu'il faudra trouver des solutions de compromis avec les opérateurs ? Je n'en sais rien, c'est compliqué, mais en tout cas, on a là un problème sur lequel la puissance publique n'a pas le droit de fermer les yeux. Il faut faire quelque chose. Absolument, oui, il faut absolument faire quelque chose. C'est des niveaux de rentabilité indécents qui, pour le coup, ont été financés indirectement par les contribuables et les citoyens. Ça n'est pas normal. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je vous rappelle que notre invité est Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification. Il est interrogé par Corine Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question pour Radio Notre-Dame. – Oui, M. Mandon, le gouvernement n'est pas dans une situation très facile. Ce n'est pas vous faire offense que de le dire. Même s'il y a eu un petit rebond de la popularité tout récent à la fois du président et du Premier ministre, vous le voyez aller jusqu'au bout, le Premier ministre ? – Oui. – Thierry Mandon, jusqu'en demi. – Oui, lui-même a répondu à cette question il y a peu de temps dans une grande chaîne de télévision, un soir à 20h, en expliquant que c'est son souhait, qu'évidemment ce souhait dépend des choix du président de la République, puis il dépend de sa capacité à réformer, mais sur les choix du président comme sur sa capacité à réformer, je ne vois pas aujourd'hui de signaux d'alerte. Donc il va rester. – Il va rester. – Je le crois. – Benjamin Rosier, RCF. – Alors un sujet est revenu, pour reprendre la petite limite des 2017 là, un sujet est revenu, c'est le prélèvement à la source au niveau de l'impôt dernièrement. Alors, en reparler actuellement, alors qu'on sait que, bon là, on dit, la loi Macron sera le dernier grand texte avant, entre guillemets, la congélation préélectorale de 2017, pourquoi en reparler maintenant, alors qu'on ne fera plutôt rien là-dessus avant 2017 ? – Et que ça prend du temps, de toute façon, Thierry Mandon. – Oui, pourquoi ? Parce que les équipes de Bercy, les équipes de Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances, travaillent actuellement à un texte de simplification du domaine fiscal. considèrent qu'il y a un certain nombre de réformes qui peuvent être envisagées pour rendre plus simple, plus lisible et peut-être plus juste l'impôt sur le revenu. Et que si vraiment il travaille à ce texte, probablement ce dossier du prélèvement à la source sera réexaminé. Est-ce qu'on décidera de le faire comme le font 24 pays en Europe sur 28 ? 24 sur 28. Ou est-ce qu'on décidera de ne pas le faire ? Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, il est bon de purger, pas définitivement, ça peut revenir, mais enfin, de prendre le temps de vraiment travailler définitivement sur ce sujet-là. Ce sujet, il y a deux avantages. Ce n'est pas fait. Premièrement, ça coûte moins cher. Ce n'est pas inutile pour l'État de connaître l'impôt. Et deuxièmement, surtout, l'évolution du niveau fiscal suit l'évolution des revenus. Alors, ce n'est pas très grave quand vous gagnez plus d'argent en année N plus 1 que l'année précédente, puisque vous payez l'impôt actuellement sur les revenus de l'année précédente. Mais quand, comme c'est le cas souvent, les parcours professionnels et salariaux sont accidentés, quand il vous arrive de gagner moins d'argent une année que vous en avez gagné l'année d'avant, payer avec moins d'argent l'impôt de l'année d'avant, ce n'est pas toujours facile. Donc, socialement, il y a un intérêt véritable à ce que la fiscalité et l'évolution des salaires soient étroitement articulées. – Une question de Corinne Laurent à Lacroix. – Oui, vous dites le prélèvement à la source, ça coûte moins cher. Est-ce que la réforme territoriale qui arrive à son terme là, ça coûte moins cher aussi parce qu'on a l'impression que cette carte des régions, à 13 régions, passe mal, qu'on ne comprend pas vraiment où sont les économies. Un autre texte arrive sur les compétences, ça grogne pour les capitales régionales. On ne sait pas très bien si simplifié, si simplifié, ça fait des économies. – Thierry Mandon. – Alors, vous avez raison. À court terme, je ne crois pas. Je ne peux pas mentir aux Français. À court terme, je ne crois pas que la réforme territoriale procurera beaucoup de gains, donc d'économies, de fonctionnement. À long terme, je suis sûr que oui. À l'évidence, quand on aura des régions à la fois beaucoup mieux organisées, des compétences précisées pour chaque niveau de collectivité territoriale, on aura des effets économiques que je ne peux pas chiffrer, mais qui seront réels. Mais la réforme, elle est faite pour ça, donc, pour faire des économies structurelles, pas immédiates, mais sur le moyen long terme, mais elle est aussi faite pour quelque chose de beaucoup plus important. Elle est faite pour reconstituer une décision publique, une puissance publique puissante. Je m'explique. Il y a la réforme territoriale qu'on est en train de discuter, qui a été votée, et les compétences sont précisées. Il y a dans quelques mois la réforme de l'État. Et ces deux exercices qui apparaissent aujourd'hui comme déconnectés sont en fait deux objectifs, deux réformes qui vont être reconnectées pour qu'à la fin de l'année 2015, la décision publique, la puissance publique, donc l'ensemble des acteurs qui font la vie publique aient des compétences précisées, des missions repensées et une efficacité plus assurée. et redonner à la puissance publique une partie de la puissance qu'elle a perdue, c'est, me semble-t-il, c'est un objectif authentiquement entre guillemets républicain, au sens où on peut analyser certains comportements politiques et certaines inquiétudes des Français aujourd'hui, y compris qu'ils trouvent refuge dans des formes extrémistes de représentation politique, comme le fait qu'ils ne se sentent plus protégés par la vie publique et par la puissance publique. Comme le fait que cette impuissance les insécurise. Quand on voit des lois qui sont votées par le Parlement qui ne peuvent pas être appliquées, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, quand on voit des décisions... Vous pensez à la loi Duflo, par exemple, qui a été détricotée ? Oui, la pénibilité, on a quelques difficultés, elle s'appliquera parce que c'est une très bonne loi mais la mise en œuvre est plus difficile, plus difficile qu'on l'avait pensé. Quand on pense le temps en procédure que perd quelqu'un qui veut faire des logements sociaux qui est obligé d'attendre six ans avant de finir ses travaux, parce que c'est à peu près pour faire les enquêtes publiques, un peu moins de la moitié moins, sans enlever aucun droit à personne. Quand la puissance publique est atrophiée, elle est empêchée et cette impuissance publique qui trop souvent se remarque, s'observe, crée de l'insécurité, et crée des attentes de solutions illusoires de la part des citoyens. C'est ça le projet. Ce n'est pas seulement la réforme territoriale et les économies, elles seront longues à venir, mais c'est la rematrice, on refait une matrice de l'action publique pour qu'elle soit plus rapide, plus efficace et moins coûteuse pour que la puissance publique redevienne puissante. Corinne Laurent Lacroix. Vous mettez en cause des mécanismes ou vous mettez aussi en cause un système d'élite français ? Derrière ça, il y a à l'évidence la question de la proximité, de la, entre guillemets, délivrance des politiques publiques, de la mise en œuvre des politiques publiques qui est posée. Je pense qu'on a un système qui est beaucoup trop centralisé aujourd'hui, que ça n'est pas aux administrations centrales de remplir toutes les missions ou une bonne partie des missions de la puissance publique, que tout ça doit être déconcentré au plus proche des habitants et des citoyens. – Re-régionalisé ? – Oui, bien sûr, au sein de l'État, ce que j'appelle déconcentré ou pour certaines missions même décentralisé, c'est-à-dire redonner aux collectivités territoriales, l'État redéfinissant son rôle, ça ne veut pas dire qu'il abandonne, ça veut dire qu'il contrôle différemment mais il contrôle les choses. Bref, il s'agit vraiment de rebâtir l'architecture de la vie publique du pays. Je pense que c'est… – Vaste programme, comment vous allez expliquer ça aux Français ? – D'abord, je pense qu'on a intérêt maintenant à le poser comme ça. – Oui. – Plutôt qu'en se disant on fait des grandes régions parce que c'est mieux que des petites régions, parce que ça coûtera moins cher. On pense les missions de l'État, on décentralise ou on déconcentre dans les préfectures parce que c'est mieux suivi. Je pense qu'il faut porter le fait que quand on est un homme de gauche, mais c'est vrai, je ne l'enjette pas la vie pour les opposants, on croit à la vie publique, à une vie publique peut-être moins, comment dirais-je, puissante en termes de présomption de puissance, mais beaucoup plus efficace concrètement, qui coûte moins cher mais qui soit beaucoup plus centré sur l'efficacité concrète de ses actions. C'est ça qu'on veut faire. Alain Barron, Radio Notre-Dame. Ces incompréhensions que vous dessinez là, c'est aussi source de débâcle électorale. Enfin, on a vu récemment une législative partielle où le PS a été éliminé. Dans l'aube. Il va y avoir les départementales avec des craintes à gauche ou des espoirs à droite d'une débâcle du PS. Comment vous l'expliquez tout ça ? Je l'explique en partie par le décalage qui existe objectivement dans les faits entre des annonces de réformes qui sont faites et la mise en œuvre concrète et perceptible par les Français de ces réformes. On va prendre cette magnifique réforme de la pénibilité au passage qui existe dans beaucoup de pays européens là encore. Donc on n'a rien inventé. C'est une règle qui fait que quand on a des travaux difficiles on part un peu avant à la retraite. Alors on dit que c'est compliqué. Les patrons nous disent qu'on ne va pas y arriver. Voilà ce qui se passe. Vous êtes travailleur sur un chantier et vous faites 4 heures de marteau-piqueur par jour depuis 10 ans et vous allez faire ça encore 10 ans. La loi pénibilité va vous permettre de bénéficier d'un certain nombre de règles d'avancement de votre âge de la retraite. Sauf que ça ne s'applique pas pour l'instant. On avait dit quand on l'a voté en 2014 ça s'appliquera au 1er janvier 2015. Puis on s'est dit au 1er janvier 2015 non on ne peut pas appliquer ce critère-là c'est la vibration en termes juridiques l'exposition vibration parce qu'on n'est pas prêt parce qu'on ne sait pas mesurer et vous êtes salarié avec votre marteau-piqueur qu'est-ce que vous dites ? Vous dites ah c'est génial ce gouvernement il a voté une loi qui va me permettre de partir plus tôt à la retraite. Non ? Vous dites mais comment ça se fait ? Ils m'ont dit ça et ça ne s'applique pas. Et je vais voter Front National. Donc le problème par exemple où je reste chez moi et le problème que nous avons aujourd'hui quand je parle de la gauche du réel que je n'oppose pas à la gauche des idéaux parce que pour moi c'est un idéal de changer le réel je l'oppose à la gauche théorique qui croit que parce qu'elle a un cadre théorique qu'elle plaque sur la réalité le monde a changé il est meilleur. Mais cette confrontation-là au résultat réel des décisions annoncées c'est ça qui crée le désamour du gouvernement et c'est ça qui crée les formes extrêmes ou l'absentonisme et c'est ça qu'il faut combattre en étant focalisé sur le concret la vie concrète de chacun et l'impact des réformes sur chacun. Benjamin Rosier RCF Pour changer complètement de sujet sujet assez lourd le sujet de la fin de vie qui a fait l'actualité ces derniers jours avec la proposition de loi de la mission Claes Leonetti remis au président de la République on est notamment sur une évolution une piste d'évolution qui est le droit à une sédation profonde et continue en phase terminale là-dessus est-ce que vous comprenez les inquiétudes notamment exprimées par l'Église catholique et d'autres sur dans ce temps de la fin finalement le risque de glisser vers un suicide d'assister masqué avec ce nouveau droit Thierry Mandon Alors je les comprends parfaitement je pense qu'il faut beaucoup de sagesse quand on aborde ces sujets et que d'abord le président de la République a eu l'intelligence de confier à deux parlementaires un de la majorité et un de l'opposition une mission de manière à ce que il y ait une vision un peu consensuelle des approches que deuxièmement à l'évidence le gouvernement le président ont voulu ont dit non au suicide assisté c'est clair pour vous ou à l'euthanasie c'est absolument clair c'est pas exprimé par le président de la République un moment tout à fait particulier de la vie d'un individu c'est-à-dire quand il s'apprête à mourir donc c'est la première des règles et deuxièmement qui ont conduit à alléger ses souffrances en phase terminale sur la base d'un choix qu'il a explicitement formalisé et donc c'est un usage assez limité d'ailleurs j'observe que elle souffre ce projet souffre de deux critiques vous êtes allé trop loin attention vous êtes déjà dans la préparation du suicide ou au contraire à l'inverse vous n'êtes pas assez vous n'êtes pas allé assez loin je trouve que la démarche du président est très bonne moi j'ai qu'un regret qu'un regret mais pour le coup c'est pas jouable c'est que l'usage qu'on fait du référendum dans notre pays soit tel qu'on ne puisse pas soumettre cette question au français car finalement qui est le mieux placé pour décider de la vie et de la mort que les français eux-mêmes et d'ailleurs c'est sûrement à moyen terme une vraie réflexion que celle d'une forme de laïcisation du référendum au sens où comment fait-on comme ça se fait à l'étranger en Allemagne en Suisse par exemple pour qu'un certain nombre de questions puissent être tranchées par les citoyens sans même qu'on ait à connaître la position du président de la république aujourd'hui c'est pas jouable c'est pas faisable et on sait très bien que si on soumettait cette question au français un certain nombre voterait pour la question et un certain nombre d'autres voteraient parce qu'ils n'aiment pas le président de la république donc c'est mort donc on le donne aux parlementaires qui vont faire un débat public et tout ça va se faire plus de temps mais l'idéal serait peut-être dans ce genre de matière qu'on puisse finalement faire trancher les français le même on vous a compris Alain Baron Radio Notre-Dame justement sur le référendum on pourrait ouvrir à un certain nombre de citoyens la possibilité de proposer le référendum comme ça se fait dans d'autres pays tout ça participe du même process du même processus de la même réforme je ne sais pas si les esprits sont mûrs pour que la vie publique appartienne directement aux citoyens puisque en Suisse par exemple dans certains cantons c'est les gens qui décident du sujet qu'ils veulent voir trancher par un référendum la Suisse c'est la Suisse vous le savez bien bien sûr non mais c'est pour ça je ne crois pas qu'on soit mûrs aujourd'hui on est dans un état où à l'évidence la seule démocratie représentative ne suffit plus et qu'elle craque et c'est visible l'idée que les français donnent leur pouvoir à un représentant pour 5 ans pour un député 6 ans pour un maire puis que le maire fasse ce qu'il veut ou le député fait ce qu'il veut ça ça ne marche plus d'ailleurs c'est la source de beaucoup de nouveaux mais on n'est pas encore suffisamment mûrs pour dire si les français décident eux-mêmes dans leur sagesse ça ira beaucoup mieux que les parlementaires donc il y a un équilibre nouveau à trouver entre démocratie représentative et démocratie directe démocratie participative qui ne peut pas aller encore je pense jusqu'au référendum d'initiative populaire sur les sujets nationaux une question de Corinne Laurent Lacroix Oui François Hollande a suggéré justement d'organiser des référendums locaux sur des questions environnementales par exemple d'aménagement voilà vous avez enlevé la question de la bouche sur le référendum mais c'est vrai qu'est-ce qu'on peut élargir cette possédure là il y avait un sujet ces derniers jours sur le droit de vote des étrangers par exemple Thierry Mandon Oui ça peut je crois qu'il n'y a pas besoin de changer la constitution si le président décidait de demander aux français il pourrait le faire je crois que le président n'est pas dans cette position là parce qu'il considère que ce serait peut-être une façon terrible de tuer cette idée là que de la soumettre au référendum et de la tuer durablement et il préférerait que les parlementaires avisés de ces choses là là aussi en Europe dans d'autres pays européens où cette formule existe depuis longtemps puissent décider du droit de vote des étrangers pour les élections locales des étrangers non européens parce que je rappelle que pour l'étranger européen comme vous le savez peuvent voter aux élections locales et quant au référendum locaux pour les projets d'environnement c'est la discussion qu'on avait sur la démocratie participative les systèmes d'enquête publique sur les grands projets tout ça ne marche pas ça ne marche plus ça ne marche plus pourquoi ça ne marche plus pour plein de raisons premièrement parce que c'est trop long d'abord vous avez six enquêtes publiques une faune et flore une sur l'archéologie une sur les réglementations du moralisme donc trop d'enquêtes trop d'enquêtes publiques tue les enquêtes publiques deuxièmement ça c'est aussi un changement que je crois indispensable quand vous soumettez un dossier à l'enquête publique vous n'avez que la position de l'administration qui vous explique j'avais envie de faire ça ou de l'élu j'ai envie de faire ça pour telle raison vous n'avez pas les propositions alternatives et les raisons pour lesquelles ces propositions alternatives ont été écartées donc je crois deuxième chose procédure d'enquête publique unique deux référendum avec publication des options alternatives et des motivations des raisons pour lesquelles elles ont été refusées et ensuite trois en effet des procédures de consultation directe des gens concernés tout ça il faudrait que tout ça ne prenne pas trop longtemps non je crois que cette révolution d'ailleurs fera l'objet de ces évolutions-là peut-être d'autres font l'objet d'une réflexion que mène actuellement Ségolène Royal qui a envie de faire un texte sur la réforme des enquêtes publiques et de la démocratie participative sur les grands projets très bien nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens notre invité aujourd'hui Thierry Mandon secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification à tout de suite Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité Thierry Mandon secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification il est interrogé par Corine Laurent pour La Croix par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF c'est Benjamin Rosier qui pose la première question Alors en début de semaine le président de la République a prononcé un discours important attendu sur l'immigration alors est-ce que finalement M. Mandon ce discours est d'abord neuf sur le fond ou plutôt sur le fait qu'on l'attendait sur cette question-là Thierry Mandon C'est plutôt une forte attente de l'opinion en tout cas d'une partie de l'opinion publique qui considère ou qui est prête à considérer que l'étranger n'est pas la source de tous nos mots et qu'au contraire la France est un pays d'immigration et qu'on ne comprend pas l'histoire de France ce qu'avait extrêmement bien expliqué en son temps Brodeil il avait fait quatre volumes dont un premier qui dit ça mieux que quiconque que la France est un pays qui assimile progressivement ou qui intègre des couches d'immigration qui ont constitué à donner sa substance à notre pays ce discours de valeur manquait il manquait dans le pays je parle de la part de responsables politiques il est tenu par des associations il est tenu par des confessions mais il manquait de la part de responsables politiques et moi je suis vraiment très ému presque que le président l'est tenu forcément il doit être complété par l'expression et d'ailleurs il le sera probablement plus politique de la façon dont on traite un certain nombre de questions tendantes au regard des problématiques d'immigration et donc il y a une improbation mais le rappel des valeurs le rappel de cet attachement à la France à une partie de ce qu'elle est elle-même et qui est une créance qu'elle a vis-à-vis de ceux qui ont quitté leur pays pour venir s'installer et vivre en France c'était salutaire Corinne Laurent Lacroix Oui le président de la République a prononcé ce discours sur l'immigration le Premier ministre en a prononcé aussi un de son côté sur les inégalités est-ce que vous parlez des valeurs est-ce que l'exécutif fait une campagne pour reconquérir le cœur de la gauche perdu après deux ans et demi d'action Je pense qu'il y a la prise de conscience par l'ensemble du gouvernement par le président lui-même que le début du quinquennat qui impliquait des réformes urgentes sur le plan économique a peut-être été trop un économisme en action et que désormais il importe de resituer l'ensemble des actions du gouvernement économique social dans une vision qui dépasse les seuls équilibres économiques donc c'est ça le nouveau cap est-ce que ce nouveau cap est susceptible de ramener à la gauche et au parti socialiste et au gouvernement des gens qui s'en sont écartés je ne le crois pas c'est pas suffisant absolument je crois que ce changement est nécessaire parce que la politique ce n'est pas un tableau XL ça ne peut pas être un tableau XL mais ça n'est pas suffisant pour que reconquérir ceux qui nous ont quitté il faut des résultats et d'ailleurs personne au gouvernement ne pense autre chose que ça tout le monde sait bien que ce discours est indispensable remettre du sens de la vision mais que ce n'est pas comme ça ça ne suffit pas à faire revenir les gens il faudra qu'on ait des résultats sur le chômage sur l'économie et sur les inégalités concrètes et c'est à ce à quoi ça fait ils sont prévoquants ces résultats écoutez il y a sûrement dans la vie publique du pays des outils même techniques qui manquent pour évaluer les résultats concrets des politiques je prends un exemple tout bête le ministère de l'éducation vient de lancer deux politiques absolument remarquables en matière de lutte contre les inégalités il y a quelques jours à Lens un plan de lutte contre le décrochage scolaire c'est à dire éviter que ne sorte sans diplôme de l'éducation nationale chaque année 150 000 jeunes et aujourd'hui même ce qu'on appelle la refonte de l'éducation prioritaire c'est à dire des moyens renforcés pour les quartiers les plus en difficulté ça c'est là les résultats ils sont immédiats j'étais à Lens il y a une semaine avec la ministre de l'éducation quand elle a lancé le plan sur le décrochage scolaire visiter un collège qui a mis en oeuvre cette politique là les résultats sont stupéfiants de remise mais en France on n'a pas la culture de l'évaluation on n'a pas la culture du suivi des effets concrets de nos politiques et donc on n'a pas la communication des résultats de ces politiques on a une communication je parlais de changement culturel dans la puissance publique on a une communication qui est toujours sur l'effet d'annonce l'intention la mesure et puis ça s'évanouit et puis les gens ils constatent ce qu'ils voient s'ils voient rien ils disent bon ça marche pas et je pense qu'il faut repenser la politique et l'expression politique à partir des résultats réels des politiques donc bâtir des outils d'évaluation ex post réinterroger des politiques quand elles ne marchent pas c'est pas une honte de se dire finalement on a cru que ça marcherait ça marche pas on va corriger donc il y a une sorte de nouvelle façon de faire de la politique qui doit être plus déterminée sur les résultats et plus relative sur les sous-bassements idéologiques des politiques qu'on met en place on peut se tromper de bonne foi il n'y a pas de honte à le reconnaître et à corriger ce qui suppose que les acteurs publics acceptent d'être évalués est-ce que c'est pas une révolution culturelle c'est tout à fait exact c'est d'ailleurs ce qu'on essaye d'insuffler à travers le chantier de la simplification comme nouvelle méthode de bâtir des politiques publiques plutôt que ce soit les administrations centrales qui disent ce qui est bon pour les entreprises on fait des groupes d'usagers entreprise maintenant on le fait pour les particuliers demain on va le faire avec les associations qui expriment quelles sont leurs priorités en matière de lutte contre la complexité et c'est ces priorités-là qui dictent l'agenda des politiques publiques on part de la base on part de la base mais c'est un changement culturel vous avez raison et on part de gens qui sont extérieurs à l'administration donc d'un regard indépendant il nous reste beaucoup de sujets à aborder Alain Barron vous êtes en train de nous dire que vous redécouvrez le principe de subsidiarité cher à l'église catholique oui mais de participation aussi je pense que la politique en France et tout particulièrement depuis la 5ème République est un système de dépossession des citoyens des droits de participation à la vie publique qui sont les leurs en gros on leur a dit français votez tous les 5 ans ou tous les 7 ans pour le président de la République je caricature à peine et puis vous verrez tout ira bien ce monde-là il est fini il faut en fermer les yeux il est fini parce que les gens sont plus éduqués internet leur permet d'avoir des débats collaboratifs en permanent et que la politique qui est bâtie sur ce monde et là elle est condamnée donc c'est pas seulement la subsidiarité c'est comment on redonne des moyens aux citoyens de participer plus aux décisions publiques qui les concernent Benjamin Rosier RCF pour prendre des décisions des actions il y a aussi la phase du constat du diagnostic avant pour revenir sur l'immigration le président de la République dit il y a une question qui taraude la France c'est finalement ce doute qu'elle a de peut-être pouvoir vivre ensemble dans sa diversité est-ce que ce doute-là il n'est pas fondé tout de même sur des réalités selon vous ? Thierry Mandon ou c'est juste un doute c'est juste des angoisses des crispations vous le voyez dans l'Essonne vous l'avez vu vous êtes député de l'Essonne maire de Riss-Orangis oui la question du commun qui est posée derrière qu'est-ce qu'on partage et comment une vie publique peut encourager le sentiment d'une appartenance commune ou au contraire décourager du sentiment d'une puissance commune c'est une question absolument fondamentale je crois que le président a raison de réfléchir à justement ce qui relie entre les différents membres d'une société parce qu'il n'y a pas de combat réussi contre l'égalité ou contre les inégalités pardon pour l'égalité qui ne se construise sans le sentiment commun d'appartenance à une seule et même nation il y a d'ailleurs un ouvrage remarquable qui vient d'être publié sur cette réalité-là si les gens ne sentent pas qu'ils appartiennent qu'ils partagent une communauté de destin il n'y a aucune raison qu'ils considèrent les inégalités comme insupportables comment on recrée du commun j'essaye moi d'amorcer dans mon modeste champ une réponse je pense qu'on recrée du commun en repensant la démocratie et la participation des français aux décisions qui les concernent parce que ça c'est vraiment quand on choisit ensemble une décision de vie publique importante on a le sentiment d'un avenir commun d'un espace de vie commun et donc on renforce le môle qui fait que les inégalités apparaissent comme insupportables question de Corinne Laurent peut-être sur les retraites autre sujet les retraites le ministre du travail François Rebsamen est-il un gaffeur ou teste-t-il de prochaines mesures est-ce qu'il faut rallonger la durée de cotisation on est dans une transition démographique est-ce qu'il faut expliquer aux français que les choses vont évoluer Thierry Mandon écoutez jusqu'en 2035 on a un plan d'allongement systématique de la durée de cotisation c'est déjà prévu qui est prévu bon je ne sais pas s'il faudra attendre 2035 il a été voté l'année dernière le rapport qui est sorti hier montre qu'il y a un problème sur les régimes complémentaires qu'en revanche ça va mieux que ce qu'on pouvait penser y compris quand on a voté la réforme sur les régimes de base donc attendons quelques années attendons qu'un certain nombre de paramètres économiques se soient restabilisés niveau de croissance chômage pour éventuellement revoir cela mais il n'y a absolument pas d'urgence et donc je pense que François Rapsamen soit s'est mal exprimé soit il n'a pas été compris mais dans tous les cas de figure il n'y a pas de crainte à voir sur ce sujet Alain Barron Radio Notre-Dame Oui un sujet peut-être plus léger puisqu'on est proche de Noël il y a eu un débat récemment sur la présence de crèches dans les bâtiments publics est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire ce débat est-ce que franchement c'est un symbole qui n'est pas que religieux d'ailleurs mais très traditionnel pour la France qu'est-ce que vous inspire cette polémique dérisoire dérisoire je pense que moi je plaide pour une laïcité ouverte je crois que la république d'ailleurs elle s'est fondée on se trompe beaucoup sur la fondation de la république elle s'est fondée sur un principe qui est très simple les croyances et du domaine privé mais c'est pas le public c'est pas le domaine c'est le domaine c'est pas un problème de neutralité le public garantit la liberté de croyance garantit la liberté de croyance c'est ça la fondation de la république alors franchement des crèches moi j'en ai jamais fait dans ma mairie l'idée m'est pas venue personne ne me l'a demandé j'aurais très bien pu en faire une et j'aurais pas eu le sentiment que je foulais au pied tous les principes républicains pour autant c'est un non-débat pour vous oui je crois abordons peut-être un sujet plus lourd vous avez été donc député de l'Essonne maire de Ris-Orangis on voit à l'échelle mondiale les islams qui sont en train de se déchirer on l'a vu au Pakistan on a vu encore une attaque terroriste à Sydney comment vous voyez ce dossier des fondamentalismes musulmans est-ce que ça vous inquiète quel type de mesures faut-il prendre Thierry Mordon moi je crois que la question des fondamentalismes il y a une actualité du fondamentalisme musulman mais il n'appartient pas à la religion musulmane les fondamentalismes ça peut exister dans toutes les religions dans toutes les religions donc c'est un vrai risque des croyances qu'un certain nombre de composantes des églises finalement prétendent imposer leur vision parce que ce serait la seule alors évidemment là on est dans des positions extrêmes moi je crois au dialogue interreligieux vous l'avez vécu dans votre religion je ne l'ai pas vécu je l'ai organisé vous l'avez organisé Aris Orangis pardon de citer la communion où j'étais maire dix-sept années la mosquée touche la synagogue qui touche l'église qui touche le temple protestant physiquement c'est-à-dire qu'on a une sorte de rue des religions physiquement vous y allez vous pouvez prendre tout ça se touche c'est pas un détour rassurez-nous non non pas du tout tout ça se touche et ça se passe bien et bien ça se passe parfaitement parfaitement on a même décliné sur des plans qui ne sont pas religieux mais qui parfois n'en sont pas très éloignés le dialogue interreligieux avec un jumelage avec une ville israélienne une ville palestinienne jumelage qui existe depuis 15 ans et qui continue notre rabbin a visité des mosquées on se parle on échange naturellement et on réagit ensemble chaque fois que l'intolérable est commis quelle que soit l'origine de l'intolérable sur le plan religieux je parle donc voilà et je crois que la république là encore elle est plus forte de ce dialogue interreligieux elle n'est pas affaiblie parce qu'elle reconnaît le fait religieux ça existe des gens ont besoin de croire y compris dans le monde dans lequel on est moi je comprends très bien ce sentiment je ne suis pas croyant mais je comprends qu'on ait envie de croire et je respecte les croyants et je garantis le droit à chacun de croire mais je garantis aussi un espace public qui soit neutre par rapport aux croyances Benjamin Rosier RCF pour revenir quand même sur le fondamentalisme islamiste puisqu'on en parle beaucoup le djihadisme finalement même des imams en France sont inquiets sans être djihadistes mais sur un salafisme on l'appelle quiétiste voilà là dessus est-ce que c'est des choses dont vous parlez aussi et que disent les imams là dessus c'est-à-dire qu'ils sont inquiets aussi de ce salafisme là ah oui ils sont très inquiets oui à l'évidence un travail systématique je ne sais pas mais en tout cas méthodique et en bonne vie parisienne c'est particulièrement le cas d'un certain nombre de branches très dures de l'islam qui veulent entre guillemets évangéliser à leur façon les mosquées il s'enregistre je l'ai constaté des gens venaient à la prière de parties de la région parisienne qui ne permettait pas de croire qu'ils s'étaient égarés quand ils venaient faire la prière à la mosquée et qu'ils venaient avec des intentions qu'après les prières ils restaient ils discutaient avec des croyants des musulmans et qu'ils essayaient d'embryader donc ce travail existe et pour le coup que peut-elle dire dans ce genre de situation ah bah là la république c'est difficile d'abord elle a une vraie coordination je pense que si Nicolas Sarkozy avait essayé d'organiser le culte musulman c'était pas forcément une mauvaise réponse parce qu'il faut une organisation qui dise qui prévienne quand ça dérape et puis après il faut voir si on franchit la frontière qui sépare les risques sur l'ordre public ou pas et il faut déjà disposer d'informations le plus possible et puis et puis pas hésiter à sanctionner quand il le faut une dernière question brève de Corine Laurent Lacroix très brève réponse brève de Thierry Mandon oui le fait que des mairies Front National remettent en question les constructions de mosquées vous pensez quoi ? Thierry Mandon ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens je pense l'inverse je pense que la religion musulmane doit être considérée comme une religion comme les autres et moi je me rappelle très bien mon premier acte de maire ça a été de créer dans mon cimetière un carré musulman et un carré juif parce que j'ai considéré qu'il y avait des croix dans beaucoup de cimetières et caveaux de mon cimetière communal et qu'il n'y avait pas de raison que ceux qui ont un autre rite n'aient pas les mêmes droits à l'enterrement que les autres donc c'est une religion comme les autres et c'est parce qu'elle est une religion comme les autres que des comportements qui pour le coup sont déviationnistes d'embrigadement et qui préparent des violences que cela doit être combattu comme tel Merci à vous Thierry Mandon ce sera votre dernier mot je rappelle que vous êtes secrétaire d'état à la réforme de l'état et à la simplification notre invité la semaine prochaine sera l'académicien Pierre Nora Pierre Nora est historien il nous aidera donc à prendre peut-être un peu de hauteur sur un certain nombre de sujets qu'on a évoqués dans une perspective historique en attendant vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur les sites respectifs des partenaires de Face aux Chrétiens le site de KTO de La Croix de Radio Notre-Dame et de RCF en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine merci à vous tous à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501